Alors les SG, aujourd'hui on va travailler toujours sous l'emblème de notre chère école Notre-Dame de Mashmouchi, deux nouveaux problèmes dans ce qu'on va trouver ici chez vous à la page 160, d'abord le numéro 19. Dans le numéro 19 de cette page, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il commence par me donner le plan complexe repéré à un certain système OUV. On considère les points, on considère quelques points. Ce sont B, C, D et E, où chacun de ces points est doté d'une certaine affixe bien claire. Dans la première question, il me demande de calculer le module de chaque affixe, c'est-à-dire la longueur. Par exemple, l'affixe petit b, c'est la longueur du segment OB. N'oubliez pas, c'est le module du segment OB. On l'appelle le module de B. Alors, le module de B, c'est le module de A moins I. Comme vous le connaissez, c'est racine de A2 plus B2. Je reprends, radicale de A2 plus B2. A, c'est la partie réelle, et B, c'est la partie imaginaire. Donc, c'est radicale de 1 plus 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, c'est radicale de 2. Demain, le C, pour le moment, en module, c'est toujours radicale de A2 plus B2. Ici, A, c'est moins 1. B aussi, c'est moins 1. Alors, c'est radicale de 2 demain. Module de D, module de moins 1 moins 3I, c'est radicale de moins 1 au carré plus radicale de moins 3 au carré radicale de 10. Et de même pour le module de E qui est égal à radicale de 10. Dans la deuxième question, il nous donne un cercle gamma, un cercle gamma de centre O et qui passe par B. De centre O et qui passe par B. Puisqu'il est de centre O, alors, les coordonnées du centre sont 0,0. Il passe par B. Donc, le rayon est égal à OB, c'est-à-dire module de B radicale de 2. Ainsi, son équation serait x2 plus y2 égale à 2. Vous le connaissez depuis l'année dernière. Dans la troisième question, on choisit un certain point Q. Voilà le cercle, là. Voilà les points B, C, D et E. Regardez-les. Ce sont des points fixes. On choisit un point Q. Oui, il est variable sur le cercle de coordonnées x et y. de coordonnées x et y. Alors, dans cette situation-là, voilà ce que je vais faire. Le Q est distinct du point B. Voilà. Et la fixe de Q est notée x plus y, donc ces coordonnées sont variables x et y, qui soient de réel sûrement. F et G, les points du même plan, telles que Q, B, F, G est un carré direct, c'est-à-dire je fais le tracé Q, B, F, G dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre, ou bien dans le sens trigonométrique positif, en conservant sûrement les longueurs et l'angle de 90 degrés pour avoir un carré. Alors, ils ont indiqué quelque chose, Q, B, Q, G égale plus pi sur 2. Q, B, Q, G égale plus pi sur 2. Remarquez bien. On pose maintenant grand Z égale G moins Q, B moins Q. Le nombre complexe. G, c'est la fixe du point G. Q, celui de Q. B, celui du point B et Q, comme on vient de dire celui de Q. Alors, ils ont demandé de faire maintenant une interprétation géométrique du module de Z et de son argument, comme on le connaît déjà. Alors, le module de Z, c'est le module de cette expression-là, qui est la valeur de Z. Donc, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Le numérateur, là, c'est Z de G moins Z de Q. Alors, c'est Z du vecteur Q, G. Ici, ça doit être un vecteur, mais ce n'est pas visible dans le système. Alors, c'est la valeur, la longueur de Q, G sur Q, B, qui est égale à 1, puisque on connaît que cette figure est un carré. Donc, Q, G, il est égal à Q, B, comme vous voyez. En ce qui concerne l'argument, l'argument de Z, c'est l'argument de la même fraction. Comme vous connaissez, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, à deux pi près. Ainsi, c'est l'angle. Ici, faites bien attention, comment on trouve l'angle. C'est Q, B, Q, G. Toujours, on procède de cette façon-là. Pour ne pas écrire U, Q, G moins U, Q, B. On peut écrire immédiatement, c'est Q, B, Q, G à deux pi près. Mais l'angle Q, B, Q, G, comme on voit, c'est plus pi sur deux. Donc, l'argument ici, c'est plus pi sur deux, plus deux kpi. Alors, ils ont demandé un argument. On répond par, enfin dire, alors pi sur deux est un argument de Z. Ici, argument, c'est-à-dire une infinité d'arguments. Mais ils demandent un seul, c'est pi sur deux, en tenant compte que K est égal à zéro. Maintenant, ils me disent simplifier Z, en déduire la valeur de Z. Or, Z, maintenant, a un module bien reconnu, un argument bien reconnu. Et puisque c'est un nombre complexe, c'est le nombre complexe qu'il y a pour module 1, et pour argument pi sur deux, ainsi, grand Z, je m'excuse, ne peut être égal qu'à i. Donc, Z égale à i, parce que son module, c'est un, son argument, c'est pi sur deux. Et i, c'est le seul nombre qui a le même argument et en même temps le même module. Bien. Maintenant, ils me disent que, dans la partie 4, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va trouver ? Ils me disent que je vais prouver une certaine forme de G, une certaine, pardon, une certaine forme de G, après avoir trouvé que Z est égal à i. Alors, je pose Z égale à i, puis je remplace Z par sa valeur de définition, avec laquelle elle a été donnée, et je pose que c'est égal à i. Je fais mon calcul, c'est G, qui est égal à i multiplié par b moins q, plus q de l'autre côté. Je remplace chacun des termes par sa valeur, q, c'est x plus y, b, c'est 1 moins i, et le calcul va me donner, en fin de compte, une valeur bien stricte, c'est 1 plus x plus y, plus i facteur de 1 moins x plus y, qui n'est autre que la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre-là. Voilà la valeur de Z qui a été utilisée pour trouver cette dernière forme pour G. Voilà alors le G qui dépend sûrement de Q. Maintenant, le module de G qu'on demande, c'est égal à quoi ? Puisque je connais sa forme algébrique, alors son module, c'est la racine carrée 2. son réel, partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Tout calcul fait, je vais obtenir radical de 2 facteurs x2 plus y2 plus 2x plus 1. Ils ont demandé d'exprimer G en fonction de x et de y. On laisse la réponse telle qu'elle est. Maintenant, on demande quelque chose d'autre en utilisant cette question 2. La question 2, c'est-à-dire, c'est celle-ci, là où l'on a trouvé une équation de gamma et qui a été x2 plus y2 égale à 2. On remarque que dans l'expression nouvellement trouvée, il y a x2 plus y2. Donc, je connais déjà que x2 plus y2 est égal à 2. Je remplace dans le module de G pour obtenir deux facteurs, etc., comme elle était. Je remplace x2 plus y2 par 2 et j'obtiens alors 2 plus 1, ça fait 3 multiplié par 2, c'est un 6. et 2y par 2, c'est un 4y. Voilà alors le module de G qui est exprimé seulement en fonction de y. C'est l'indicat de 6 plus 4y. Maintenant, dans la question 6. En utilisant des idées géométriques, ils me disent qu'on va démontrer qu'on va démontrer que le module de F est égal au module de G. Là, je vais indiquer une petite remarque qu'on n'a pas le droit d'utiliser des situations qui dépendent d'équations ou bien de n'importe quelle chose d'analytique. C'est seulement les idées géométriques qu'on va utiliser. Alors, que faire dans cette situation-là ? Pour vérifier que module de F égale module de G, c'est-à-dire que la norme de F est égale à la norme de G, c'est-à-dire que le segment OF est égal au segment OG. Mais n'oublions pas que F, G, B, Q, etc., ce sont les sommets d'un carré. Si je veux que le point O soit équidistant de F et de G, O équidistant de F et de G, il faut démontrer que le point O est situé sur la médiatrice de F, G. Or, B, F, G, Q, c'est un carré. Et B et Q sont deux points situés sur gamma. Qui peuvent changer... B est fixe, mais Q peut changer de situation, de place, mais il est toujours sur le cercle gamma. donc O, B, il est égal à O, Q. O, B, il est égal à O, Q, toujours, parce que les points B et Q sont situés sur le cercle. Et comme O, B égale O, Q, alors O est situé sur la médiatrice de V, Q. Mais la médiatrice de V, Q, elle est elle-même la médiatrice de G, F, puisque la figure est un carré. Donc O est en même temps sur la médiatrice de G, F, et par la suite OG égale OF, ce qui fait que module de G égale module de F. Voilà alors cette démonstration. On vient de dire que B, Q est une corde dans le cercle gamma de centre O. Donc la médiatrice de cette corde est obligatoirement une droite qui passe par le centre. D'autre part, QB, FG est un carré direct. Alors la médiatrice de deux côtés opposés est toujours la même. Donc la médiatrice de FG est elle-même celle de BQ. Ainsi, OF égale OG, c'est-à-dire cette même médiatrice passe par O. Donc OF devient égale à OG et ils auront les mêmes modules petit F et petit G. Dans la partie 7, pour quelle valeur ils demandent pour X et Y. Donc on va calculer E, la valeur de X et la valeur de Y pour que les points E, F, G et D soient sur un même cercle de centre O. Alors, pour que les quatre points soient sur le même cercle, il faut avoir OE égale OD égale OG égale OF puisque O est proposée comme centre de ce cercle. Donc, je fais égaliser radical de 6 plus 4Y pour F et G, n'est-ce pas ? C'était radical de 6 plus 4Y égale radical de 10 pour OE et OD. En égalisant les deux, je peux obtenir une valeur pour Y et ainsi Y serait égale à 1. mais connaissant que X2 plus Y2 est égale à 2, ça va donner de plus pour la même valeur Y deux valeurs de X, X égale à 1 ou bien X égale à moins 1. Ça va pour cette partie. Maintenant, précisons le rayon de ce cercle dans chaque situation et en déduire alors la nature du triangle QBC aussi dans chaque situation. Alors, je prends la première situation. Si X égale à 1 et Y égale à 1, c'est-à-dire le point Q, regardez là, il serait le point 1,1. Alors, dans cette situation, qu'est-ce que je peux avoir ? Le rayon de ce cercle qui contient O, regardez bien, O, 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 il serait égal à O, D, c'est-à-dire radical de 10, tout simplement. Et, quelle est la nature du triangle Q, B, C, comme vous voyez, Q, B, C ? N'oubliez pas que Q est sur le cercle gamma, C est sur le cercle gamma, B est sur le cercle gamma. Alors, nous connaissons là que B, que, pardon, C, Q, puisque ça c'est moins 1, moins 1, ça c'est 1,1, ils sont symétriques par rapport au centre. Donc, Q, C, c'est devenu un diamètre. Et le point B est 1 sur le cercle, alors le triangle Q, B, C devient rectangle sommé au cercle opposé à un diamètre, isocèle, puisque B et Q égale BC. Alors, il serait un triangle rectangle isocèle en B, cette situation, pour X égale 1 et Y égale 1. Je passe à la deuxième situation, pour X égale moins 1 et Y égale 1. X égale moins 1 et Y égale 1. De la même façon, mais cette fois, les points Q et B sont eux qui deviennent symétriques par rapport à l'origine. Et ainsi, B et Q seraient un diamètre. C étant situé sur le cercle, alors le triangle BCQ devient rectangle isocèle, cette fois en C. Voilà alors cette situation. Ici, c'est écrit la démonstration. X égale 1 et Y égale 1, alors Q c'est 1 plus Y égale à moins C, c'est-à-dire symétrique par rapport à O. Ainsi, Q et C sont diamétralement opposés sur gamma qui est de centre O et le triangle et le triangle Q et C devient rectangle isocèle en B. Si X est égale à moins 1 et Y1, alors Q serait moins 1 plus Y qui est égale à moins B, comme on vient de dire. Q et B sont eux qui deviennent diamétralement opposés sur gamma et le triangle Q et C devient rectangle en C, comme vous remarquez cette situation-là. Voilà alors pour l'exercice numéro 19 qu'on vient de dire. Maintenant, nous passons à un autre exercice, c'est le numéro 20 comme on s'est lu. Alors, je passe à numéro 20. Voilà de quoi il s'agit dans cet exercice. On a, toujours dans le repère complexe, on a le point A d'affixe 5 moins Y radical de 3. Sur le moins, il est difficile un petit peu de le tracer. On prend l'abscisse 5 mais l'ordonnée moins radical de 3. On ne peut pas le faire. Alors, pour cela, il faut trouver quelque autre chose. Il n'est pas maintenant demandé de le faire. Mais il est donné le point B tel que le triangle OAB soit un triangle équilatéral direct, c'est-à-dire OA OAB OAB égale plus pi sur 3 et OA égale OAB égale AB. Et on donne Q le milieu de OAB comme vous remarquez. Démontrez que le point B a pour affixe 4 plus 2 Y radical de 3. Alors, ici, c'est très simple. Voilà ce que je fais. je dis que on m'a donné OA OAB égale pi sur 3 OA égale OAB. Donc, si je prends le nombre complexe B sur A B sur A il a un module égal à 1 puisque OA égale OAB et l'argument de ce même nombre B sur A est égal à pi sur 3 puisque c'est l'angle OA OAB. comme il est donné pi sur 3. Alors, à partir de cette seule idée, je peux calculer B sur A. Il a un module 1 et un argument pi sur 3. Alors, c'est 1 multiplié par on n'a pas écrit le 1 puisque vous le connaissez je crois ça ne peut pas réussir là c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 la forme trigonométrique. Je remplace cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3 par leur valeur j'obtiendrai B sur A égale 1 demi plus I radical de 3 sur 2. Mais parce que je connais A je calcule B alors B serait égal A multiplié par ce nombre A multiplié par ce nombre je remplace A par sa valeur qui est 5 moins I radical de 3 alors j'obtiendrai 4 plus 2 I radical de 3 exactement la relation demandée. Maintenant je passe à Q on va déduire son affixe puisque Q est le milieu de O B j'applique la relation du milieu c'est Z de Q égale Z de O plus Z de B sur 2 la même relation que vous connaissez avec les coordonnées et pour l'abscisse et pour l'ordonnée. Alors c'est Z de O plus Z de B sur 2 je remplace Z de O par 0 Z de B par la valeur déjà trouvée et je trouverai Q égale 2 plus I radical de 3 Je passe à la partie B maintenant je crois que c'est clair avec ce que je fais Je passe à la partie petit B Dans la partie petit B il propose de déterminer la fixe Z de K du point K tel que A B Q K A B Q K soit un parallélogramme Or dans le parallélogramme vous connaissez que les côtés opposés sont parallèles et de même longue Ici on va utiliser les vecteurs qui simplifient les choses On a oublié ici de mettre des vecteurs on pourrait les ajouter pour le moment alors j'ai besoin de prendre un certain vecteur pour noter cela Voilà un tout petit vecteur que je mets en noir et je donnerai que le vecteur A Q il est égal au vecteur BQ Voilà Je fais autre chose pour cela On a oublié alors de le faire et avec le passe là je pourrais faire un vecteur Voilà alors avec ce vecteur là que je peux égaliser les deux Donc étant donné que le vecteur AK est égal au vecteur BQ alors je pourrais comprendre que ZK moins ZA égale ZQ moins ZB Vous connaissez cela je crois Je reprends Si le vecteur AK est égal au vecteur BQ à cause du parallélogramme Deux côtés opposés et de même sens Faites bien attention Alors AK égale BQ je passe aux affixes ZK moins ZA égale ZQ moins ZB Donc je déduis rapidement ZK égale ZA plus ZQ moins ZB Tout calcul fait j'obtiens ZK égale 2 3 moins 2I radical de 3 Voilà alors de quoi il s'agit Maintenant dans la partie C il demande d'après cette première partie de calculer alors on donne maintenant un point C on donne un point C que je ne connais pas au début d'affixe 2A sur 3 2A sur 3 on a la valeur de A on la divise par 3 mais on ne sait pas comment le tracer le point C ils vont demander quelque chose afin de de pouvoir le tracer dans la première question ils demandent de calculer maintenant dans cette partie petit c après avoir démontré un parallélogramme on demande de calculer ou bien de vérifier ou de calculer ZK moins A sur ZK on va démontrer après le résultat qu'il s'agit d'un imaginaire pur alors je prends cette expression je remplace ZK moins ZK avec A chacune par sa valeur et je fais mon calcul faites bien attention le résultat doit être un imaginaire pur c'est à dire une erreur une petite erreur qui me donne une partie réelle je devrais reprendre le calcul de ZK j'aurai peut-être à la rigueur une erreur dans le calcul de ZK maintenant heureusement on ne s'est pas trompé alors la réponse est moins I radical de 3 sur 3 c'est un calcul classique comme vous le connaissez une fois que vous séparez la partie réelle de la partie imaginaire en haut vous multipliez par le conjugué du dénominateur ainsi je trouve que le résultat qui est ZK moins A sur ZK est un imaginaire pur que peut-on déduire alors pour cela n'oubliez pas que parce que c'est un imaginaire pur c'est un nombre complexe qui est toute cette fraction là mais ce nombre complexe là il a ce qu'on appelle un module ce nombre là c'est à dire il a un module et un argument son module c'est radical de 3 sur 3 c'est sûr mais son argument puisque c'est négatif ici c'est moins pi sur 2 son argument c'est moins pi sur 2 c'est le même argument que moins I puisque radical de 3 sur 3 est un terme positif donc parce que il est imaginaire pur il est situé obligatoirement sur l'axe des imaginaires sur l'axe V'V que nous connaissons Y'Y alors je peux déduire maintenant que dans cette situation il s'agit d'un nombre imaginaire pur son argument est égal à moins pi sur 2 ici c'est aussi des vecteurs voilà je prendrai celui-là pour faire deux vecteurs deux nouveaux vecteurs voilà un premier vecteur pardon sur OK voilà je le fais un deuxième vecteur aussi pour le etc pour le deuxième qui est AK il s'entête quand même il ne veut pas le changer et un passe de nouveau voilà un nouveau vecteur un troisième passe pour éliminer celui-là alors celui-là je le fais couper et je prendrai celui-là donc c'est OK AK faites bien attention j'ai remplacé ZK moins A sur ZK par ZK moins A qui est Z du point A sur ZK moins 0 qui est Z du point O qui n'a rien changé au dénominateur donc c'est OK AK qui est moins pi sur 2 d'après l'argument de celui-là alors le triangle OAK et les rectangles en K l'angle OK OK AK c'est l'argument il est égal à moins pi sur 2 donc c'est un angle 90 et le triangle devient rectangle il n'est pas plus que rectangle parce que le rapport des modules c'est radical de 3 sur 3 ce n'est pas remarquable il serait remarquable si le rapport par exemple est égal à 1 il serait rectangle isocèle bien en plus on a AK égale QO AK je reprends dans la figure AK égale QO puisque AK était égal à QB et Q milieu de OB alors AK étant égal à OQ et l'angle AKO étant rectangle en K comme on vient de dire alors oui on trouve un rectangle et non pas seulement un parallélogramme voilà voilà alors on a noté qu'il s'agit d'un rectangle maintenant dans la partie de quoi il s'agit c'est une toute petite partie qui nous reste on donne un nouveau nombre petit c égal à 2A sur 3 d'image le point un point C dans cette première question on demande de calculer ZK moins B sur ZK moins C que nous trouvons alors je remplace ZK par sa valeur je remplace ZB par sa valeur avec précédé ici par moi ZK par sa valeur déjà trouvé et le C que l'on a donné et qui est petit A sur 3 A c'était quoi c'était 5 moins I radical de 3 alors ici moins C C c'était comme on a dit 2A je multiplie A par 2 et je divise par 3 alors c'est 2 fois 5 sur 3 ou 2 fois radical de 3 sur 3 avec le signe moins précédé par moi donc je fais mon calcul le résultat est égal à 3 vous pouvez je crois le faire vous même le réel obtenu c'est égal à 3 je déduis qu'il s'agit d'un réel c'est à dire l'argument de celui-là l'argument du nombre déjà trouvé l'argument du nombre déjà trouvé est égal à plus pi sur 2 comme on connaît il est égal à plus pi sur 2 donc je dois faire attention toutefois où je trouve un nombre imaginaire alors je dois savoir que son argument est égal à plus pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 suivant son signe toutefois où je trouve un nombre réel son argument ne peut être que ou bien 0 ou bien pi suivant son signe si il est positif c'est un 0 si il est négatif c'est pi pour le nombre pour le nombre imaginaire pur s'il est précédé par un plus on ne dit pas que son signe est plus s'il est précédé par un plus alors son argument serait plus pi sur 2 par un moins son argument serait moins pi sur 2 ici c'est un réel positif alors son argument c'est 0 oui plus 2 capi mais ici on n'a pas noté le 0 on pourrait le noter à la rigueur mais ce n'est pas la peine de le faire donc le point C il est situé obligatoirement sur la droite BK parce que si l'angle CKBK est égal à 0 alors le point C est obligatoirement aligné avec les points B et K CK c'est faites bien attention CKBK comme on a trouvé l'angle CKBK regardez CKBK alors il doit être trouvé aligné avec ces points mais avec une petite condition c'est que le point C est sur la demi-droite BK je reprends sur la demi-droite BK pour que CKBK soit positif CKBK soit positif il ne peut pas être ici sur le suivi de cette droite BK sinon l'angle serait négatif alors il est sur la demi-droite BK d'autre part on connaît que C était égal à 2A sur 3 par hypothèse alors le vecteur OK OC plutôt ici pour indiquer le point C à la rigueur il va me donner un autre angle c'est que OC il est égal à 2 tiers OA oui le rapport était correct OC égale 2 tiers OA c'est correct mais on veut de plus le sens pour pouvoir déterminer la situation alors OC en vecteur clairement il est égal à 2 tiers par OA en vecteur alors le point C est sur la droite la demi-droite plutôt OA pour avoir un sens positif OC et OA ont le même sens voilà ainsi le point C est une fois sur la demi-droite BK une autre fois sur la demi-droite OA alors le point C n'est que l'intersection de la demi-droite BK avec la demi-droite OA revenons à la figure pardon et voilà que le point C c'est exactement l'intersection de la demi-droite OA avec la demi-droite BK voilà alors le point C et bon travail à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada